Alors défi des 100 jours, donc j'arrive vraiment à la fin de ma saison là, puisqu'elle finira le 1er septembre, donc mardi prochain. Donc là je voulais partager les succès de cette semaine, j'avais mis l'intention bouddhiste de pratiquer le bouddhisme. Donc ça c'est fait, voilà, j'ai lu le livre que je m'étais fixé, pas pour le bonheur, voilà, j'ai pas mal pratiqué, j'ai fait beaucoup de prosternation, d'imitation, tout ça, voilà. Alors après j'avais évolué dans mon projet de Compostelle, donc normalement je devais partir lundi. J'avoue que je suis déçu quand même, parce que du coup ça, à moins que je parte tout seul. En fait, moi j'ai vachement avancé, ça c'est quand même un grand succès, j'ai copié toutes les étapes, et en fait je crois que j'ai mal anticipé. Et en fait la surprise c'est quand même, il faut un certain budget, de l'ordre de quand même 500€ pour 10 jours. Moi je l'ai, le budget m'a mis la pâte, donc soit je pars tout seul, soit... Voilà, donc là je suis un peu déçu. Donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce que je montre une de mes stratégies, c'est de voir les autres succès. Donc j'ai... Faut pas se laisser aller. Donc voilà, donc j'ai bien reçu le bouddhisme, j'ai avancé dans ce projet-là. J'ai aussi un facteur qui me tenait à clé, ces relations, familles, etc. Pour changer un peu, j'ai invité mes parents à manger, j'ai cuisiné, donc ça c'est chouette. Après j'ai été à un ciné en plein air, donc le film était super. J'ai un ami qui est venu manger de la brioche aussi. Et c'était sympa. Après j'ai essayé d'être dans le don, j'ai essayé de donner deux fois par jour, je suis très heureux, très heureux. J'ai ma voisine à ses petites filles, donc j'avais déjà monté leur petit lit, et puis là je les ai fait venir un peu à la maison, leur montrer leur bouddha. Et puis j'ai donné un petit truc à la petite fille, elle était contente comme tout, donc j'ai essayé de donner, ça, ça me fait chaud au cœur, j'aime beaucoup. Alors après, aussi, le film était super, j'ai fait mes heures de sport, je fais beaucoup de sport. Par contre, je n'ai pas plus d'énergie que ça, enfin ça va. Mais voilà, donc ça c'est bon, je tiens ma ligne droite. Ah, j'ai commencé à faire une thérapie de coupe, c'est pareil, c'est bien, mais ça a un coup aussi. Mais ça m'a permis de, c'était une bonne soirée, ça m'a permis de décider un bon nombre de choses. Et j'ai des grandes pistes, voilà, et donc j'ai déjà des intentions qui viennent pour ma future saison. Donc ça sera trouver la paix, paix de l'esprit, tout ça. Continuer dans un esprit positif, toujours dans le cap un peu de Spark. On va utiliser des stratégies, des outils pour contrer les... Je ne sais pas, se laisser aller, comment dire, cultiver le positif, générer des émotions, voilà. Être pas... Être goupillé pour aller vers l'éclate, quoi, bien s'amuser. Et bien vivre, bien s'éveiller. Voilà, je me remets à écouter des cartouliers aussi. Donc voilà, donc il y a pas mal de trucs, hein, qui sont sympas, qui sont bien. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et bien, vivons l'instant présent. Salut !